J'ai souhaité avoir cette deuxième conférence de presse parce qu'il faut que la vérité triomphe, que le droit soit dit et que la justice soit avoue. Les élections se sont déroulées le 2 septembre, comme tout le monde le sait. Au niveau de la région, les grands ponts, des situations, ce sont les antilles. D'abord, le comportement des agents de la CEU au niveau local, et peut-être même au niveau régional et national. Et ensuite, la situation des irrégularités et non-conformités. Concernant le comportement des agents de la CEU au niveau local, lorsqu'il y a une élection, il y a d'abord des bureaux de vote pour l'explicité en lieu, et il y a un dépouillement. Le dépouillement se fait sur la base des militares de vote pour l'enacame, le nombre de votants et le nombre de suffrages exprimés. Dans le cas de la région des grands ponts, à Davo, par exemple, les résultats ont été proclamés à Davo. À Jalbi, dans la soubreté à Toutoum, les résultats ont été proclamés. Ce qui n'était pas le cas de la soubreté de Jalbi et de la communauté Jalbi. Au niveau du département du Grand-Lawo, c'est dans son entièreté qu'il n'y a pas eu de proclamations des résultats. Tout simplement parce que les résultats n'ont pas pu être consolidés. Parce qu'une fois que les résultats ne sont pas consolidés, eh bien, il est difficile de proclamer. C'est la raison pour laquelle l'intérêt devait être donné comme Davo l'a fait déjà le samedi et aux avirons de 23 heures et ça n'a pas été le cas à Gavre. Il a fallu attendre jusqu'à lundi. Lundi, j'ai dit bien lundi. Il faut qu'on m'interpelle en disant que mes éléments de mon staff se sont remplis à Grand-Lawo. Alors, j'ai interpellé le préfet des régions, M. Sanogo Ibaïma, qui m'a dit que lui-même descendait à la CEI, au Rôre, se rendait compte de la situation. Je me suis moi-même rendu donc à cette CEI, et nous sommes mis tous d'accord qu'on nous donne les résultats consolidés si tel était le cas. donc de ce qui a été produit en termes d'élection, de vote, nous nous sommes attendus à le préfet, la présidente de la commission électorale locale pour que la compilation des résultats nous soient remises, un exemple nous soient remis, et que quand nous rend les privés, n'est-ce pas donc les résultats. Mes éléments sont restés jusqu'à 22h. On était obligés à 17h, aux amions de 18h, 19h, de l'heure, quitter quand on a... parce qu'on s'était déjà mis d'accord pour que les éléments soient remis n'est-ce bien entendu donc à mon staff. Ce qui n'a pas été le cas. quand j'ai interpellé à 22h le préfet du département, il m'a dit que ce qu'il me demandait c'était que mes éléments quittent les lieux. Je lui ai dit pas question qu'ils quittent les lieux tant qu'ils n'ont pas les résultats. Et c'est ce qui s'est passé puisque mon staff n'a pas reçu de copies, d'exemplaires de tout ce qui a été fait. Les résultats n'ont pas été non seulement consolidés mais n'ont pas été programmés. Mais contre toute attente, aux amions de 22h, aux amions de 23h, eh bien les résultats ont été convoyés directement sous escorte à la CIE régionale à Dabou. La CIE régionale n'a pas pu aussi proclamer les résultats et les résultats ont été transmis directement à la CIE nationale. Ce qui est une anomalie, une aberration. Donc vous voyez le cas du comportement des agents. Non seulement les résultats n'ont pas été communiqués et proclamés, les pays ont été même refusés à nos représentants. Et c'est le cas partant de Nguessantro dans le GOR, à Gardon, puisque il n'est pas nous avons mis là-bas. Un étudiant de droit, en maîtrise de droit, on lui a refusé catégoriquement des remèdes de droit. Il a insisté dans la parole. Donc, la situation est assez grave. Qu'on fasse des élections, qu'on refuse de donner des pays, quand bien même les représentants ont signé, qu'on refuse de proclamer les résultats, même si les résultats n'ont pas été consolidés. Mais quand ce n'est pas consolidé, vous voyez, je vous donne cet exemple de l'opin, vous voyez les deux terres rouges. Quand les résultats n'ont pas été consolidés, la machine sort un document avec cet aspect-là. Les deux terres pour dire que les résultats ne sont pas trop forts. Il y a un soin, il y a un soin. Et je comprends pourquoi les résultats n'ont pas été programmés à grand nombre. Tout seulement parce que ne pouvant pas être consolidés, ça n'a pas été programmé. Ce qui est le cas contraire de Dabou où ça a été programmé. Alors, ça c'est vraiment le côté seuil. Et puis, nous avons demandé à l'Asie nationale puisque les résultats ont été transmis. Nous l'avons écrit formellement pour qu'on nous remette les PV et les résultats. On ne nous a pas remis ces résultats. Je sais que c'est hier dans la soirée comment nous avons déposé nos documents, notre requête pour demander un recours en protestation et en annulation des élections régionales de la région dans les grands ponts. C'est ça. En ce moment, la presse quand tout a été déposé, comme dans les mines, un collier disant qu'il était impossible de nous donner le résultat. Donc, à mon sens, la seuil, que ce soit au niveau national, au niveau régional et au niveau local, n'a pas joué son rôle de professionnaliste. Il n'a pas fait preuve de professionnalisme. Et ça, c'est grave. Deuxièmement, situation, c'est celle qui concerne les irrégularités et les non-conformités. Quand vous prenez l'espoir donc des PV, les PV vous rend une souche pour incarner via pratiquement cinq couleurs différentes. La couleur blanche, la verte, la rose, la jaune et la bleue que c'est celle-là. Dans le cas d'espèce de la région des Grands-Pôts, notamment d'Annaou, quand vous prenez deux souches de PV, eh bien, c'est la même couleur. Et là où c'est encore plus grave, c'est que la sciature du président du premier vote, lorsqu'on donne un PV au PPAC et un PV au PTC, la sciature est différente. Ce n'est pas la même sciature du président du premier vote. Mieux encore, le premier secrétaire et le deuxième secrétaire, quand on regarde également les sciatures, on se rencontre pour les deux parties, bien que ça soit dans le même bureau du vote, eh bien, les sciatures sont différentes. Ce qui n'est pas normal, ce qui est une anomalie. Est-il donc une non-conformité ? En plus, les PV ne sont pas carbonés pour la plupart des PV. Les PV ne portent pas des stickers pour la plupart, ce qui est aussi une non-conformité. Il y a un missile pour la serine, même une connexion. Et quand vous regardez maintenant les votants, vous vous rendez compte pour la plupart qu'on a le nombre de votants, mais lorsque le soutage est exprimé, là où vous avez, par exemple, je vous donne un exemple, vous avez peut-être trois votants, vous allez voir que c'est peut-être le double, le triple ou le quadruple. Voilà donc l'effet. Et comme je l'ai dit, il y a deux situations qu'il ne faut pas en compter. Le comportement des agents de CIU, aussi bien local, régional que national. Parce que si on n'a pas fait preuve de professionnalisme, ça veut dire que les PV ont été donnés une perte à l'égère, donc il y a beaucoup de non-conformité. et les PV ne ressemblent pas aux PV que la CIU habituellement, de façon authentique, au-dessus. Deuxièmement, c'est le cas comme je l'ai dit, des irrégularités. Des PV qui ne sont pas confortables parce qu'ils ne portent pas du carbone non-carboné, qu'ils ne portent pas des tickels. Et là, vous voyez l'exemple des PV où bien les tickels les qu'on a les mis, donc à nous, regardez ces PV. Ces PV viennent de tous qui se sont arrêtés à un de nos représentants. Ces PV que vous voyez ici en Europe, c'est pas qu'abonné, c'est écrit. Donc ça, ce sont des PV qui n'ont rien à voir avec les PV habituellement confort de la CIU. Ce sont des raisons patables et éloquentes que je viens de vous présenter. Tout cela se voit pratiquement dans le département de Canada. Concernant le département de Dabou, pour aller un peu dans l'échelle, de Dabou, de Jamby, à Jamby, par exemple, dans la commune, on a déclaré que j'avais 1,880,000 voix et que le Canada RADP avait 1,981 voix. La CIU locale de Jamby, une autre commune, nous envoie le document réel qui fait foi et qui dit qu'à Jamby commune, j'ai 1,880 voix comme ça a été annoncé par la CIU et que le Canada RADP a 1,680 voix. Vous voyez encore la différence ici de Jamby commune. Quand on prend le cas, là, je peux vous donner le document, le document est là et qui nous provient de la CIU locale de Jamby commune. Les résultats sont différents de ceux présentés par la CIU au niveau national. Comme je l'ai dit, si tant est que les PB sont falsifiés, ne sont pas des PB authentiques issus de la CIU au niveau national, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que les agents n'ont pas à jouer le grand jeu. C'est là qu'il faut absolument vérifier, contrôler. Comme l'avions dit lors de nos premières conférences, il y a des choses ou on me proclame vainqueur de cette élection ou on vérifie et on contrôle les bulletins ou on annule simplement les élections au niveau de la région de Grand-Pont sont tout au moins au niveau de Grand-Rabou. Entre la CIU locale et la CIU central, c'est-à-dire la CIU où se suit exactement le problème ? J'ai dit qu'au niveau de l'Octave, soit la CIU au niveau des départements, des sous-préfectures et puis la CIU régionale, c'est-à-dire au niveau de Dabou qui coordonne les résultats. Donc je vous ai dit qu'à Dabou, à Dabou, la CIU régionale a proclamé les résultats consolidés, consolidés, tandis que à Jardville, à Toutou, ça a été consolidé et proclamé dans la commune de Jardville, dans la structure de Jardville, ça n'a pas été le cas. Et de façon globale, dans le département de Grand-Rabou, rien n'a été fait. Non seulement les résultats n'ont pas été consolidés puisqu'il vous a monté le document, mais ça n'a pas été proclamé. C'est là où on a eu depuis des problèmes. Donc tout a été transféré à la CIU nationale alors qu'on aurait pu les mettre à la disposition à la CIU régionale pour faire tout au moins la programmation. Ça n'a pas été le cas. C'est pour cela que nous avons été obligés d'envoyer un courrier à la CIU nationale pour nous faire parvenir et les PDU et le résultat de la compilation, c'est-à-dire le document de compilation des résultats qu'on a refusé. Ça n'a pas été le cas non plus. Il ne nous a pas répondu favorablement. On nous a dit que la CIU locale, sinon les CIU locales étaient devraient nous remettre les résultats. Ça n'a pas été le cas non plus. M. le Président, je voulais comprendre. Les idées de la société que vous avez vous démonstriez, vous n'avez pas de représentants dans les bureaux de vote dans ces différentes localités ? Combien de représentants des bureaux de vote ont été empêchés d'avoir accès aux bureaux de vote ? Les représentants, à certains, on a refusé. Bien qu'ils aient signé, on a refusé et c'est le cas partant et éloquent de Nguessanko qui est dans le Gop à Ghanabou que je connais bien. Nguessanko, LB et tout ça, c'est des villages que je connais. Je connais tous les villages, les amours de nos régions. M. le Président, M. le Président, qui est le Président du Caraveau ? On a eu certains Président. C'est pour ça que nous sommes rendus à la CIU locale pour récupérer comment on nous donne. Ça a été le cas aussi du PBIACI qui n'a pas eu tous les communes. On a comparé et c'est en comparant les PV reçus par le PBIACI et nous-mêmes qu'on s'est rendu compte que dans un même bureau de vote où le Président est censé signer de la même manière parce que c'est un carnet qui comporte des souches avec des couleurs différentes. Je vous ai cité les couleurs blanches, vertes, roses, jaunes et breux pour ne citer que ces couleurs-là. Mais quand le même Président, quand on regarde la copie qui est remise sinon le PV qui est remis au PBIACI pour le même Président la séature est différente. Pour la copie remise au PDCI la séature est également différente des deux. Donc il y a un problème. On devait retrouver les mêmes séatures partout sur les différentes souches. Ce n'est pas le cas. non pas si pas à cette situation. Je vous dis que...